... En compagnie de Sylvia Pinel, ministre du Tourisme, Madame la ministre, bienvenue sur le plateau de Tourisme TV. Merci. Ravie de vous retrouver à l'occasion d'IFTM Top Reza 2013. Le président de la République a déclaré récemment que le tourisme était une grande cause nationale. Comment cela se traduit-il dans les actions que vous menez ? D'abord, je crois que c'est une grande satisfaction pour l'ensemble des acteurs du tourisme qui attendent cette grande cause nationale depuis très très longtemps. C'est aussi la preuve que ce gouvernement, que le président de la République considère que le tourisme est un atout considérable pour notre pays, un atout en termes de création d'emplois, un atout en termes de redressement économique de notre pays. Donc cela demande évidemment un travail collectif, un travail de l'ensemble des ministres concernés, puisque, je le dis souvent, le tourisme est une politique par nature transversale. On parle d'aménagement du territoire, on peut parler de culture, on peut parler de sécurité, bref, de transport. Les sujets sont extrêmement variés. Donc cela demande une implication de beaucoup de ministères, un travail approfondi aussi avec les collectivités territoriales, et bien entendu, une mobilisation aussi des professionnels du tourisme. Donc cela veut dire qu'il faut mettre toute cette énergie au service de cette belle et grande cause. Alors cette énergie et cette déclaration a-t-elle d'ores et déjà déclenché un certain nombre d'actions ? Nous allons mettre en oeuvre un certain nombre de propositions, de recommandations. Je formulerai dans les prochaines semaines un certain nombre de choses, de recommandations, de propositions au Premier ministre. Et nous avons d'ores et déjà engagé un certain nombre d'actions avec les contrats de destination pour structurer la filière. Nous avons déjà signé deux contrats de destination. Plus d'une vingtaine sont en cours de préparation. Et c'est bien cela l'objectif. Fédérer, structurer la filière, l'ensemble des acteurs, publics comme privés, pour avoir plus de visibilité, plus de lisibilité de toutes nos destinations, et pas uniquement certaines d'entre elles qui sont bien connues à l'international. Aujourd'hui, comment vous pouvez mieux appuyer les professionnels du tourisme dans une concurrence de plus en plus forte, et notamment concernant la révision de ce que l'on appelle le voyage à forfait ? D'abord, disons de manière générale que les professionnels du tourisme ont des outils que mon ministère a mis en oeuvre dès ma prise de fonction. Je pense au contrat de destination que je viens d'évoquer. C'est des outils qui sont là et vraiment, les professionnels peuvent s'en emparer pour se structurer avec les collectivités territoriales. Parce qu'aujourd'hui, pour être compétitif dans cette compétition mondiale, le tourisme n'est pas un secteur abrité ou protégé, il faut avoir de la visibilité à l'international. Pour avoir de la visibilité à l'international, il faut mieux se coordonner, il faut être plus efficace, il faut être plus offensif. Donc, d'abord, utilisons les outils que nous avons. Sur ce point, il y a aujourd'hui des discussions sur la révision de cette directive. Elle n'est pas encore adoptée. Nous avons encore le temps d'y travailler. La France souhaite évidemment accompagner les professionnels et essayer de proposer aux Etats membres l'option sur les responsabilités. Bien entendu, cela demande de la négociation. Nous, nous y employons. Mais ce que je souhaite vraiment dire, c'est que les professionnels, aujourd'hui, ont des atouts considérables pour réussir dans ce bouleversement que connaît le tourisme dans le monde, en termes de flux touristique. Et nous devons être à la hauteur des espérances de nos visiteurs en se structurant, en travaillant sur la promotion, en travaillant sur l'offre, en innovant. J'insiste beaucoup là-dessus. Au-delà de certains aspects plus techniques. Parlons également de la situation des entreprises, des TPE et des PME, qui représentent l'essentiel des entreprises du secteur du tourisme et des loisirs. Elles ont beaucoup d'échéances, beaucoup de charges. Quelles sont les actions que vous pouvez mener pour les aider, notamment dans des périodes de trésorerie parfois tendues, voire plus difficiles que ça encore ? Alors, ce que je dis souvent, c'est que dans ce secteur, dans ce périmètre ministériel qui est le mien, c'est souvent des TPE, des PME. Et les problématiques, les spécificités doivent être reconnues et prises en compte. C'est ce que je m'emploie à faire depuis 15 mois. 15 mois pour leur permettre d'avoir accès au financement, à la BPI. Nous trouvons aussi des solutions pour les accompagner, pour les aider à prendre le virage du numérique, pour qu'elles bénéficient du CICE, des contrats de génération, mais aussi des emplois d'avenir. Vous avez vu que le président de la République, lors de la conférence sur l'emploi, a décidé d'ouvrir les emplois d'avenir au secteur du tourisme. C'est des premiers pas. Et nous devons continuer à travailler, à réfléchir avec les professionnels pour trouver les bonnes solutions, les solutions les plus adaptées. Le fonds mis en place par la BPI de 500 millions d'euros pour les TPE, ça s'adresse à toutes les TPE, celles du commerce, de l'artisanat, mais aussi celles du tourisme. Donc vous encouragez les professionnels ici ? Je les encourage aussi à aller vraiment auprès des bons conseils, des réseaux consulaires, de celles et ceux qui peuvent faire de l'accompagnement, et auprès des interlocuteurs de la BPI, dans les régions, qui seront précieux pour ces TPE. Nous sommes là sur IFTM Topresa, c'est votre deuxième visite en tant que ministre. Vous avez parcouru une partie du salon, pas encore terminée, votre inauguration va se continuer après cet entretien. Qu'est-ce que vous avez ressenti et retenu, et puis quelle différence surtout avec l'édition précédente ? Ce que j'ai retenu, c'est une mobilisation, une mobilisation de l'ensemble des professionnels du tourisme, qui ont envie de montrer leur savoir-faire, montrer leur projet, leur offre touristique, avec beaucoup d'engagement. et aussi la même passion qui caractérise tous les représentants de toutes les délégations étrangères qui sont présentes, et la conviction désormais que le tourisme fait partie du redressement économique des pays, des Etats qui sont ici présents, avec une prise de conscience que le tourisme, ce n'est pas une politique parmi d'autres, mais ça peut être une politique stratégique. C'est le sens de la déclaration du président de la République ici en France, mais c'est aussi la prise de conscience beaucoup plus collective que le tourisme est vraiment un pilier pour soutenir notre économie. Donc je crois que ça, c'est un message de confiance, un message d'optimisme que nous devons tous partager. Donc soutenons ce pilier qu'est le tourisme afin de soutenir l'ensemble de l'économie. C'est ça. C'est une très bonne conclusion. Je vous remercie. C'est mon métier. Très bonne fin de salon à vous. Merci. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur Tourisme TV. Merci Madame la Ministre. Sous-titrage ST' 501